Un film événement est en compétition en 2016, ne travaille pas, a été présenté hors compétition en 2018 et là je suis en compétition internationale avec Ricordati qui est un film comico. Ça reprend un sujet que je travaille depuis longtemps en fait, les films parlent toujours de cette même idée de travailler avec, d'écrire un peu des fables semi-documentaires d'après des jeunes artistes qui ont l'espoir de faire des choses. J'aime bien travailler avec l'exemple d'un groupe de gens qui sont obligés un peu de partager des idées dans lesquelles se mélangent les désirs amoureux et les désirs artistiques et les désirs politiques. Donc c'est parti de cette envie là, mais aussi de, je fais toujours des films qui remettent en question le précédent formellement. Donc je trouve toujours des dispositifs un peu particuliers pour chaque film. Et donc celui-là j'avais envie de, qu'il y ait vraiment cette relation avec le spectacle vivant. Donc le projet a été écrit pour que ce soit et un spectacle, mais un spectacle fait pour être filmé, et un film. Donc les deux sont pensés en même temps. Avec la particularité que le film est tourné à 80% pendant le spectacle. Ce qui ne se voit pas à l'arrivée, mais pendant tout le film en fait, les comédiens jouent devant du public. Pour faire ce film, on a fait des résidences de création. Moi je travaille, je fais du cinéma un peu comme une compagnie de danse. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être en studio de répétition, de chercher des choses, de répéter. Enfin mon processus de travail, il est plus proche du théâtre et de la danse que du cinéma. En gros on écrit, on trouve de l'argent, et après on convoque les comédiens et on tourne. Moi j'ai besoin de répéter, de chercher, de tout ça. Donc voilà, ça s'apparente plus à un travail de compagnie qui monte un spectacle, qui répète, qui cherche. Et puis d'écriture aussi, mais le cinéma on écrit aussi. Et j'ai un peu oublié votre question, mais voilà. Sur la résidence artistique. Donc je fais des résidences de création pour faire mes films. Donc c'est fictif, mais en même temps c'est sur l'expérience de vraies résidences de création qu'on a fait pour faire ce film. On n'a pas travaillé sur Beethoven, mais finalement on travaille sur la même idée sans que ce soit Beethoven. C'est-à-dire cette idée de comment encore aujourd'hui arriver à faire des choses dans un monde très complexe. Avec cette idée un peu d'une fin du monde potentielle, d'une catastrophe à venir, écologique, politique, on ne sait pas trop. Mais comment continuer à faire des choses un peu quand il y a un peu un manque d'espoir, on va dire, à nos futurs à l'horizon. En prenant l'exemple un petit peu absurde de Beethoven qui compose de la musique alors qu'il est sourd. Une espèce d'incompatibilité. C'est un prétexte. Et c'est des règles du jeu qu'on se donne, mais même dans les résidences de création. Moi c'est mon sujet, c'est comment faire les choses et puis aussi comment faire des nouvelles choses. Mais pas toujours refaire les mêmes choses. J'ai une relation au cinéma vraiment comme un art total, entre guillemets. Dans le film on parle toujours souvent de la fusion de tous les éléments. Mais c'est vrai que ça convoque l'image, ça convoque le son, ça convoque le graphisme, ça convoque énormément de choses. Moi je rajoute cette dimension un peu spectacle vivant dedans. Je ramène un peu de réel dans la façon de faire le film. Après c'est un peu des tendances du cinéma. Moi c'est vrai que je viens des arts plastiques, enfin j'ai formation d'école d'art. Et j'ai une relation un peu artistique avec le cinéma au sens où on peut travailler des matières, le son, on peut le travailler d'une manière très particulière. Voilà, j'ai une relation un peu de recherche avec le cinéma, même si j'aime bien le cinéma aussi spectaculaire et narratif. Ça fait partie de ma culture, je suis un cinéphile. Mais j'essaye de changer par la façon en fait, en trouvant des processus de travail qui transforment en fait la façon dont on fait les films. Donc c'est un peu une recherche d'ambiguïté comme ça, où on ne sait pas trop ce qu'on voit. J'aime bien chercher, j'aime bien d'essayer de trouver, j'aime bien qu'on se demande qu'est-ce qu'on est en train de regarder. Ça embêtait forcément les gens, mais voilà. Cette relation réelle, la fiction m'intéresse beaucoup, cette frontière où d'un seul coup on ne sait pas trop si ce qu'on voit est vrai ou faux. C'est un endroit qui m'intéresse, que je trouve ambigu et intéressant comme zone artistique. Donc ça explique un peu, et après voilà, j'ai cette appartenance aussi à des questions que peuvent se poser des plasticiens. Et j'ai aussi une grande relation avec la danse contemporaine. Je travaille avec des chorégraphes contemporains depuis longtemps. Et parce que j'aime bien, il y a toute une génération de danseurs contemporains que j'ai connus dans les années 90, 2000, qui ont vraiment ouvert le champ de leur pratique. Ils ne faisaient pas que de la danse, mais qui ont aussi fait un lien avec la littérature. Avec ce qu'on appelle la performance, qui est un espace d'endroit qui n'est ni théâtre, ni machin, mais qui sont des choses plus liées aux arts plastiques. Je dirais que c'est un peu parce que par rapport à mon milieu socio-culturel, que j'ai cette relation d'un cinéma avec un cinéma. Ça m'intéresse de jouer avec la forme et les possibilités du cinéma. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est le rapport qu'on voyait dans votre film précédent, « N'on travaille pas », qui suivait deux jeunes étudiants en art aussi. Oui. Oui, il y a toujours... J'aime bien filmer le désir des jeunes personnes qui veulent... Parce que c'est un moment important. On est jeune et on est dans cette énergie-là d'être prêt à tout. Donc, en même temps, je projette sur eux aussi des trucs de boomers et de mecs de 50 balais. Mais finalement, c'est pas si éloigné au bout d'un moment. Ça se rejoint. Bon, on ne travaille pas, c'était à part. C'était vraiment un film, pour le coup, très très esthétique au sens... C'était un film de montage, même si j'ai filmé des choses, mais qui était aussi fait d'énormément d'archives. Il n'y a pas de paroles, c'est de la musique électro pendant une heure et demie. Donc, c'est presque une pièce d'art contemporain qu'on peut passer... Il passe dans les musées des fois en boucle, comme ça, comme un... Et c'était encore un autre dispositif. J'ai décidé de... Je me tire un peu des balles dans le pied, mais qui, à l'arrivée, transforme... Voilà, je filme pendant un an deux étudiants au Beaux-Arts de Paris, 50 ans après mes 68, et je ne leur donne pas la parole. On ne voit que leurs gestes et leur façon de vivre. Alors que ce qu'ils disaient était super intéressant, mais je me suis dit non, ça ne va être qu'à travers les gestes qu'ils font. Et au contraire, votre nouveau film... Il est bavard. Dans ce film, voilà, le texte est très, très important. C'est très littéraire, mais en même temps, en fait, il y a un dialectique, je peux dire, entre le texte qui est des alexandrins, qui renvoie à la poésie classique, et des paroles très contemporaines, la neuve langue, comme on peut dire, ou la façon dont les jeunes parlent. Il y a un peu de vulgarité aussi. Du coup, comment vous avez travaillé le texte, que vous l'avez écrit tout seul, ou c'était en collaboration avec les acteurs un peu ? Est-ce que vous avez laissé un peu de place à l'improvisation ou pas ? Non, je l'écris tout seul. Après, des fois, j'ai été inspiré par... Il y a eu une première étape d'écriture, on a commencé à répéter. Donc des fois, dans les discussions, il y avait des choses que je retenais, mais enfin, grosso modo... Non, je me suis vraiment cogné à la notion d'écriture, qui est aussi parce que je ne suis pas écrivain. Ça m'intéresse, moi, le mélange des compétences. Enfin, j'aime bien faire jouer des gens qui ne sont pas acteurs. J'ai fait la musique du film, je ne suis pas musicien. Je connais trois accords, puis je me suis dit, ça suffit. J'ai fait avec des machines, quoi. J'aime bien ce truc de faire, même si on ne se sent pas capable de le faire, parce qu'on arrive dans des endroits qui sont forcément un peu différents que les gens qui maîtrisent. Donc ce film, il a un peu été fait, même s'il y a une forme de maîtrise de l'écriture. C'est peut-être le seul endroit qui est, entre guillemets, maîtrisé. Enfin, maîtrisé, je ne sais pas si c'est bien, mais je l'ai écrit, quoi. Je l'ai choisi. Mais voilà, après, j'ai lu énormément de choses. J'ai oublié des Alexandrins. Je me suis un peu cogné le travail d'écrivain que je ne suis pas, et de chercheur. Mais j'ai pris du plaisir à faire ça, et une espèce de flot continu de mes émotions, puis en même temps en pensant à la situation dramaturgique de ces 4-5 personnages, sur l'empêchement, le dépassement de la catastrophe, tout ça. Et puis aussi avec cette relation à l'humour, parce qu'il y a une relation un peu ambiguë à l'humour aussi. Un film, on rit beaucoup, et finalement, d'un moment, on commence à moins rire, et c'est un truc sur la sensation. Et voilà, c'était l'idée d'être nulle part, ne pas être dans le discours politique, mais de ne pas non plus être dans une neutralité, d'être dans la sensation des choses. Après, dans l'écriture, il y a vraiment ça, c'est-à-dire le plaisir de, je ne sais pas quoi, de la chose écrite, de l'alexandrin, et puis aussi de la parole commune, des mots, des tics, de langage d'aujourd'hui, du coup, machin. Parce que, voilà, moi je fréquente des gens jeunes, parce que, après mon travail, tout ça, et je scanne tout ce que j'entends, ce que je vois, donc ça nourrit l'écriture. Et surtout, je crois que je me suis décomplexé, en fait, de plein de choses, donc ça m'a permis d'écrire. Souvent, on se dit, je ne suis pas écrivain, donc je ne veux pas écrire. Bon, je me suis dit, je m'en fous, j'écris. Et j'ai aimé faire ça. Et à l'arrivée, ça a produit un truc, mais parce que je me suis... Mais juste parce que... Je n'ai pas été complexé par le fait de le faire. Tout comme j'ai fait le choix de faire la musique, du film. Voilà. Ça ouvre un espace de l'expérimentation, en fait. Oui, puis... Pas sous l'image que sur le texte. Il y a vraiment ce truc sur... C'est pour ça qu'il y a ce choix du vivant, que quand même, à un moment donné, il y a ce qu'il y a. C'est aussi un positionnement un peu contre la notion de maîtrise de forme artistique. Le cinéma est un art maîtrisé, par définition. Il n'y a pas plus prémédité qu'un tournage de film. Je veux dire, il n'y a pas la place pour une hésitation. On sait combien ça coûte, parce que ça coûte cher, à la seconde. On doit fabriquer tel décor. Évidemment, il y a des cinéastes aventureux et qui font de la recherche, mais grosso modo, la façon dont... Moi, je ne peux pas. Mais c'est moi. Ce n'est pas contre ce cinéma-là, que j'adore, d'ailleurs. C'est juste que moi, s'il se passe un an entre l'idée que j'ai et encore au minimum deux ans entre le moment où on a une idée et le moment où on voit le film dans la salle, moi, je ne tiens pas. Je n'ai pas l'endurance de ça. Ça ne m'intéresse pas. Donc, en fait, j'essaye de réduire dans mes processus le temps entre l'idée et le passage à l'acte du film. Donc, j'ai besoin d'être seul, indépendant, d'arriver à trouver une façon de produire à ma façon. Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas des films un jour d'une manière plus classique. Là, on est en projet sur un film qui va être financé de manière plus classique. Mais il y a trop de temps. Moi, je ne peux pas me projeter. Je n'ai pas le fantasme. Je n'ai pas l'énergie de me dire « Putain, c'est dans deux ans. » Et puis, entre-temps, l'idée, elle se dilue. Il y a la notion de spontanéité, même si le film que vous avez vu est méga préparé, méga écrit. Je laisse tout le temps le réel arriver, une spontanéité. Les comédiens, on a fixé des choses, mais pas complètement. Ils ont un espace qui peut surgir d'un seul coup. On s'en fout des faux raccords. Ils ont un t-shirt dans le raccord d'après. Ils se sont habillés autrement parce que ça a été fait à un autre moment. Et ça n'empêche pas, finalement, qu'il y ait quand même une espèce de continuité. Donc voilà, la façon de faire, ça parle beaucoup de la façon de faire, ce film, ou la façon de parler, ou la façon de raconter les choses. Et la façon de faire des films, tous les films se ressemblent, même s'il y a des films super bien, mais en gros, quand même, les films se ressemblent parce qu'on les fait tous de la même manière. Donc changer les écritures, pour moi, c'est changer la façon de produire avant toute chose. Le tempo, la relation qu'on a avec la façon de faire des images, voilà, je n'ai pas de théorie, je n'ai pas de discours politique derrière tout ça. Ce n'est pas contre le cinéma. Le décalage très important entre le son, le voix-off, on peut dire, et l'image, ce qui se joue en fait, c'est un choix esthétique assez radical. Comment vous avez fait ce choix-là et comment vous l'avez pratiqué en réel, au tournage, qu'en fait, on n'entend pas le son quand des gens parlent, mais il y a une voix qui accompagne et qui n'est pas forcément en accord ? Alors, je ne me souviens plus d'où est venue l'idée, mais forcément, à un moment donné, elle est venue, où je me suis dit, tiens, ce sera tout en voix. Donc, ce n'est pas de la post-synchronisation, c'est de la pré-synchronisation. C'est du playback. La voix est enregistrée avant le tournage. Pendant le tournage, on diffuse la bande-son et il joue, entre guillemets, il remue, il se déplace. Et des fois, ils sont synchrones, mais très peu, pour perdre un peu le spectateur. Et puis, effectivement, des fois, il y a un décalage entre ce qu'on voit et ce qu'on entend. Des fois, le montage joue avec la simultanéité. C'était une façon, oui, de déréaliser un peu, de déposséder, en fait. Moi, je me dépossède de plein de choses en faisant ça. C'est-à-dire que je n'ai plus aucun risque de jeu en termes de voix, puisque c'est fait. Donc, je me dépossède d'un truc, mais en même temps, les comédiens, ça les dépossède. Pour eux, ça a été très dur, pour les comédiens. Pour les danseurs, moi, parce que ça s'apparente plus à de la danse. On passe de la musique et on danse. Mais pour les comédiens, c'était un enfer. La voix off dit « Je suis énervé, tu me fais chier. » Oui, ils ont envie de faire ça avec la main, quoi. Donc, l'idée, c'était de non, qu'on n'illustre pas. Qu'il y a moyen de transporter les mêmes idées avec d'autres gestes, d'autres façons. Alors, pour perdre un peu le spectateur, des fois, on illustre. Il y a des comédiens, Gaël, qui est dans des trucs très outrés de gestuels, comme ça. D'autres, ils ont chacun un peu leur façon de bouger. C'est vraiment un mélange. Par contre, il y a une espèce de dépossession pour les comédiens du jeu parce qu'ils ont déjà joué quand ils jouent. En tout cas, ils ont joué avec leurs paroles. Donc là, il ne reste plus que leur corps. ils portent un texte mais ils ne le disent pas. C'est une drôle de relation. C'est leur voix. La difficulté, c'est qu'on comprenne qui parle parce que moi, je sais qui parle. Je les connais, leur voix. Mais les spectateurs, si on ne les voit pas faire ça, ils ne savent pas. Il y avait tout ce truc, jeu de regard qu'on a mis en place, qui a un vrai travail chorégraphique qui ne se voit pas. Mais quand quelqu'un parle, les autres le regardent. on sait que la voix qu'on entend, c'est telle personne. puis petit à petit, on commence à comprendre qui est qui, puis des fois, pas forcément. Il y a cet égé toujours de ne pas figer un système narratif. On se dit, ah oui, donc elle, elle dit ça, mais on voit ça. C'est aussi de rentrer dans des espaces un peu poétiques par l'expérience, par le décalage des choses, de la façon de raconter une histoire, une déconstruction, l'accumulation de codes qui en fait sont en permanence détournés. C'est un jeu aussi. Et comment vous avez trouvé les acteurs ? Le ? Les acteurs, comment vous les avez trouvés ? Ben, je les connais, pour la plupart, ils sont cinq, je les avais, pour quatre, je les avais déjà travaillé avec, il y en a deux avec qui j'ai fait depuis un film événement, donc ils me connaissent bien, Gaëlle Salle et Noémie Develé et Ressiguet. Donc ils connaissent bien ma façon de, ils sont assez à l'aise et tout ça. Voilà, avec Ferdinand Vessier, et Théodora Marcadé. Voilà, j'avais déjà fait une performance avec eux, mais c'est des rencontres, c'est aussi par rapport à ce qu'ils font dans la vie. Il se trouve qu'il y a des comédiens, mais voilà, Alex Boileau, elle est plasticienne et scénographe, elle n'est pas comédienne. Ferdinand, il est drag queen, il fait partie d'un collectif queer, etc., mais il n'a pas fait d'école de danse ou de théâtre. Voilà, et sinon, Théodora Marcadé, elle est comédienne, elle fait du théâtre, un peu de cinéma. Ils ont tous une expérience différente, c'est vraiment, ouais, je ne sais pas comment dire, après, c'est des rencontres, c'est un désir que j'ai avec eux, c'est un truc de confiance aussi, il faut vraiment avoir beaucoup confiance dans le projet. Il y a aussi un peu des histoires d'intimité, le texte peut être un peu violent ou un peu frontal, il y a un peu de nudité, il y a des choses un peu crues, et en fait, ils tiennent, c'est une performance, en fait, je ne sais pas si je l'ai dit, mais chaque plan de ce film, en fait, est pris d'un rush qui dure deux heures. Ils ont tout joué dans la continuité à chaque fois, de deux heures. Donc, le montage est fait de fragments, de séquences qui durent en fait deux heures. Donc, le film avance comme ça, mais eux, ils sont, au bout d'une heure et demie de film, ça fait une heure et demie qu'ils jouent, en fait, et pas juste la séquence qu'ils jouent. C'est filmé devant le public et des fois, c'est filmé en répétition. Et on a tourné des petites séquences annexes dans l'hôtel parce qu'on était là-bas, on a aussi fait des plans extérieurs de l'hôtel parce que ça, pendant le spectacle, on ne pouvait pas les voir, mais ils étaient projetés pendant le spectacle à l'endroit où ils sont dans le film. C'est très complexe, mais voilà. Et on a tourné des scènes qui n'étaient pas dans le spectacle, on a profité des chambres, des couloirs pour aussi justement perturber cette logique de manière aussi très cinématographique. C'est très, très... Il y a une forme de désinvolture aussi de méthode. Il y a un mélange de plein de trucs. Il y a des biographies des personnes dans le film comme le film question le rapport entre fiction et documentaire. On peut croire que c'est vrai. Chacun des personnages sont présentés avec leur parcours, les diplômes, ce qu'ils ont fait, qui n'est pas vrai. Est-ce qu'il y a... Si, c'est vrai. C'est vrai à 90%. Ils sont basés sur... On n'a rien tourné. Il y a des faux trucs dedans. Il y a des fausses archives. Mais en gros, ils sont... Ce que je raconte est 80% vrai. Leur nom est changé. Mais Alix Boileau qui s'appelle Alice dans le film, le travail qu'on voit à travers sa bio, c'est son travail plastique. On a rajouté la petite performance où elle fait pipi sur un ruban d'aller écrire un poème avec son urine. Ça, c'est faux. Mais sinon, le reste est vrai. Les films de Kung-Fu d'un des personnages, il est vraiment réalisateur de films de Kung-Fu. C'est sa passion. Il aime bien faire ça. Il fait du théâtre. Il est comédien. Mais avec ses potes, il tourne des films de Kung-Fu. La vie de chacun est à un détail ou de près vrai. La présence de la voix off, en fait, ça aide plutôt que le contraire parce que c'est la base. On a cette bande-son. Ils ont joué sur cette bande-son. C'est la base. Comme ils ont joué plein de fois ou répété plein de fois sur cette bande-son, c'est toujours calé sur la bande-son à part qu'ils faisaient des choses un peu différentes à chaque fois. Après, au départ, je ne pensais pas monter le film à ce point-là puisqu'il y avait ce dispositif qui permettait presque de faire un plan-séquence. Et puis, en fait, c'est un peu un démon qui revient parce que ça fait partie vraiment de mon écriture, le montage. Je monte vraiment. C'est une activité que je pratique énormément. J'ai une espèce de relation presque... Je ne sais pas comment dire... J'ai une addiction pour le montage. C'est quelque chose qui m'intéresse et en fait, c'était assez logique de déconstruire la continuité par le montage. Justement, c'est un choix très radical aussi parce que le dispositif théâtral se prête plutôt à plan-séquence qu'au montage. Mais on l'a... Par exemple, on a fait une version de répétition de toute manière gelésée, ces plans-séquence parce qu'on a tourné en entier. Ils ne sont pas forcément intéressants. Mais on l'avait fait dans un autre espace, dans un théâtre d'une recherche. On a une version d'une heure en plan-séquence, très simple, et une caméra centrale qui tourne qui était super intéressante aussi. Et je pense qu'on le refera. Ce projet, il peut être refait. On va refaire un film et un spectacle ailleurs et dès qu'on change d'endroit, en fait, ça fait basculer la dramaturgie. Il faut juste réadapter un peu le texte et trouver une autre façon de le filmer. J'aimerais bien faire une trilogie, en fait. Mais tout ça pour raconter que cette version-là, elle est comme ça, elle aurait pu être autrement. Il n'y a pas cette idée que c'est l'oeuvre définitive, le coup de marteau, le coup de burin qui parachève la sculpture. Je ne suis pas du tout là-dedans. Je m'aime bien que les films soient comme ça mais ils peuvent être autrement aussi. et je pourrais me dire que je le remonte pour la prochaine projection. Bon, je ne vais pas le faire parce qu'à un moment donné, il faut... J'ai une relation ambiguë au montage. À la fois, je fais tout pour m'en débarrasser parce que j'en peux plus d'être devant un ordinateur. Je trouve ça horrible. Et en même temps, je me fais avoir. Mais j'y arriverai. Pour vous, est-ce qu'il y a un lien logique, esthétique entre ce que vous souhaitiez faire avec ce projet et ce choix de lieu? Est-ce que le lieu a défini un peu ce que vous vouliez faire? Au départ du projet, il n'y a pas l'hôtel. Il y a un groupe de jeunes gens qui se réunissent pour monter un projet. Ça peut se passer dans un théâtre, ça peut se passer dans un hôtel, ça peut se passer dans la nature parce qu'ils décident de camper, de faire une expérience un peu radicale. Si ça se passe dans un théâtre, ils occupent un théâtre, ils habitent là-bas, ils couchent sur scène, ils vivent ensemble. Si ça se passe dans un musée d'art contemporain, ils sont dans un musée d'art contemporain ou dans un studio de répétition. Là, il se trouve que l'hôtel, c'est un hôtel mais en plus, il y a un théâtre dedans. Donc il y avait cette espèce de... Déjà, l'hôtel, il a une puissance esthétique très forte. Il raconte, il a sa symbolique des bateaux. C'est un lieu très particulier. Très particulier, très beau et en même temps un peu flippant. C'est une espèce de Titanic. Qui sait qu'il va se prendre un iceberg dans la gueule mais il y va quand même. Donc il y avait cette symbolique d'un bateau ivre et d'un naufrage un peu collectif. Enfin, une espèce de traversée comme ça un peu chaotique, symbolique, des gens un peu isolés à la dérive. Voilà, la notion de frontière, c'est un hôtel à la frontière franco-espagnole. On travaille sur le... Ça, c'est très élémentaire comme logique mais on travaille aux frontières du vivant et du filmé, du poétique et du documentaire. L'hôtel, c'est un endroit un peu... il y a la notion de hôte dans l'hôtel. On est accueilli, c'est un endroit, ce n'est pas une maison. On est en transit. C'est un endroit où on peut se réfugier aussi. Il y avait cette notion où ils sont réfugiés ou ils occupent un hôtel. Donc c'est un endroit comme ça un peu qui tenait une ambiguïté assez belle et qui évidemment évoque le passé. C'est quelque chose de prestigieux. En même temps, c'est un endroit qui s'écroule aussi, un peu en ruine. qui représente un peu l'ancien monde. Donc il y a un mélange comme ça. Il y a tout ce truc sur l'ambiguïté qui m'intéresse entre quelque chose d'assez beau et quelque chose d'un peu sordide aussi. Et dans lequel ils entendent un peu les fantômes du passé. Il y a la relation au passé qui est importante, au tutel historique. Il y a à travers la figure de Beethoven qui est vraiment le cadet des soucis des jeunes d'aujourd'hui. Ils s'en foutent de Beethoven. J'aimais bien c'est un anachronisme et d'un seul coup ils se mettent à travailler sur Beethoven. Oui, c'est un lieu propice au fantasme quelque part et au cauchemar et il porte... Il a une histoire incroyable cet endroit. Il y a vraiment des fantômes. Mais voilà, encore une fois, il est beau et majestueux et un peu sordide. Il a une histoire belle et un peu horrible. Mais si on imagine un groupe de cinq personnes là-dedans, forcément, ils se font des flips et ça bouleverse la relation aussi à plein de choses. Ça symbolisait un peu le fait qu'ils sont cernés par une angoisse. Voilà, qui est l'angoisse du monde avec tout ce que ça comporte. Parce que le film est basé là-dessus. Comment faire avec l'angoisse ? C'est quand même l'idée principale. C'est pour ça qu'on dit « Souviens-toi que c'est un film comique » mais le film est fondé sur quelque chose d'assez tragique, en tout cas d'assez angoissé. Même si on se marre. Mais la relation en l'humour aussi, elle est très particulière. On parle de l'humour aussi comme d'un piège sordide. Je suis le premier. J'adore. Mais des fois, moi, j'ai le vertige de l'humour. Je me dis qu'on passe le temps à se marrer de nos horreurs. C'est pas possible. C'est une façon d'accepter. Mais heureusement qu'on le fait. Mais aussi, il y a quand même toujours une double face qui m'intéresse. Une dark side. Justement, pourquoi ce titre ? Ce titre, c'est en fait, l'histoire est marrante. C'est Frédérico Fellini quand il tournait le film 8 et demi Otto e Mezzo dans les années 60. Il était dépressif. Vraiment, il était en dépression. Il avait tellement peur de faire un film glauque qu'il avait écrit sur un sparadrap collé à la caméra 35 mm Recordatik et un film comico. Une espèce de mémo qu'il disait tous les jours. Souviens-toi que c'est un film comique. Il avait trop peur de produire une oeuvre. Dieu sait que c'est un film métaphysique pourtant. Et j'adore cette phrase parce qu'elle comprend une erreur grammaticale. Souviens-toi que c'est. et ça racontait bien la dualité entre le vivant et le filmé. Cet anachronisme grammatical souviens-toi que c'est. Souviens-toi que c'était un peu souviens-toi du futur. Souviens-toi du présent. Mais j'aimais bien ce truc-là. Ça racontait la double dimension du projet et de spectacle vivant. Il y a toute cette réflexion sur ce qu'est le cinéma aussi, sur la relation sur la pérennité du cinéma et sur le temps du cinéma et le temps du vivant. Donc voilà, ça vient de Fellini en tout cas. J'ai eu une relation très, très, très psychotique avec Godard, forcément très influencé quand j'étais au Beaux-Arts. J'étais un Godardien. Je dis j'étais parce que je suis encore mais au bout d'un moment on a envie de tuer le père symbolique je ne sais pas quoi. parce que c'est quelqu'un qui m'a énormément influencé et j'avais presque l'impression qu'il était sous une emprise plutôt qu'une influence. Donc voilà, j'ai essayé de m'en écarter puis en fait je me suis apparu que c'était stupide. Après je ne pense pas que ce film soit spécialement Godardien mais du tout. L'UFE était plus très clairement un peu sous influence Godardienne. Celui-là en fait non. Il est faussement Godardien. Il est juste que je donne le titre. Non mais de toute manière je ne vais pas du tout me comparer mais forcément je suis dans une veine comme ça de recherche et de relation avec l'esthétique. Je ne veux pas nier la relation avec Godard. Je ne peux pas. Je vais quand même prolonger cette question parce que c'est un débat entre nous. Pour moi ce n'est pas un film Godardien non plus. Moi je vois beaucoup plus l'influence de Rivette. Oui sûrement. Et donc je vais prolonger la question parce que c'est un film de cinéma c'est un film sur le cinéma et c'est un film qui questionne le cinéma mais vous le questionnez aussi un peu en vous mettant peut-être un petit peu en retrait je trouve avec ce titre aussi avec l'humour qui est un mécanisme de défense. Vous parlez de politique comme vous disiez tout à l'heure vous parlez de politique vous n'en parlez pas. Quel est votre rapport du coup ? Quel est votre lien avec le cinéma ? Comment vous le définiriez le cinéma peut-être ? Je crois que c'est une relation très je ne sais pas bien je crois que je me pose la question en faisant les films mais je pense que c'est une relation que j'ai un peu stupide peut-être c'est-à-dire qui est de vouloir ne pas faire quelque chose qui ressemble à un peu naïve ce que je disais tout à l'heure les films se ressemblent tous même si dedans il y a des films super mais je suis un peu mu par cette idée un peu naïve et peut-être prétentieuse que ça ne ressemble à rien au bon sens du terme donc j'essaye de mettre en route des dispositifs qui retournent un peu la façon dont on tourne les films mais ce n'est pas un désir politique justement je crois que je recherche des sensations en fait je le dis un peu dans le film parce que souvent quand on parle de politique ça m'intéresse la politique mais en fait on en parle en termes d'idées de discours et en fait là à travers ce truc c'est plus y compris en parlant de politique j'essaye de parler de sensations de la politique de sensations du sentiment ça évidemment de l'émotion et de sensations artistiques et le discours pour moi j'essaye de l'amener plus sur la sensation que sur l'idée en fait de ressentir les choses qu'elles soient souvent qu'elles soient intimes parce qu'en fait les drames intimes souvent parlent aussi bien que la politique des drames sociaux enfin il y a une relation à la sensation je le dis d'ailleurs ils vont pas y arriver parce qu'ils cherchent une idée alors que c'est une sensation et donc je sais pas moi c'est vrai que le cinéma c'est mais bon j'ai une influence du cinéma effectivement godardien politique il y a des trucs enfin voilà j'essaye de je sais pas comment dire d'une manière très très élémentaire j'ai une relation à l'injustice et à un monde horrible ça me travaille ce truc là un monde que je comprends pas donc en fait à travers les films j'essaye de de mettre en branle ma relation et ma sensation à ça à l'incompréhension à travers aussi une mise en question de la façon dont on parle avec des mots avec des images avec des sons et je pense que en fait l'habitude des choses fait qu'on entend plus et on voit plus la réalité bon là ça parle aussi du déni de réalité à travers les réseaux sociaux etc mais quand on fait un film on est aussi dans un déni on tue la réalité le film commence là dessus parce qu'on a tué le réel mais quand on fait du cinéma on choisit de le tuer le réel justement pour essayer de parler du réel contre la relation qu'on a aux images à travers les réseaux sociaux c'est pas un choix c'est une façon de vivre aujourd'hui et là on est dans un endroit très très ambigu et ça remet en question ce qu'est une image et quand des gens viennent voir mes films ils ont choisi de venir voir les films des fois ils payent en général ils payent 9 euros je sais pas quoi et donc c'est une espèce d'endroit qui est comme ça une parenthèse de vie qui fait qu'on a une relation réelle qui est différente et qu'on peut peut-être justement dedans avoir une forme d'exemple de façon de vivre dans la vraie vie je sais pas si je réponds à la question si vous y répondez très bien il y a le film qu'on fait et il y a le film qu'on aurait pu faire ou qu'on ne fait pas et ça vous le questionnez aussi dans le film alors il y a le film horizontal que vous auriez pu faire alors il y a le film zéro carbone aussi mais peut-être que le film zéro carbone on est là peut-être un peu plus hors de l'humour mais le film horizontal est-ce que c'est quelque chose qui était quelque part là et sur lequel vous auriez peut-être un regret tous ces désirs là et je les ai je veux dire du film vert au film horizontal évidemment ça veut pas dire que j'y arrive mais en tout cas moi là j'ai essayé de travailler je parle d'idiotie cinématographique et j'aime bien cette idée là ou de désinvolture ou d'approximation même si c'est très très travaillé voilà à un moment donné j'ai eu le désir de me déposséder de la notion de maîtrise vraiment et alors le truc qui est très marrant c'est que je suis c'est exactement le film que je voulais faire mais je l'ai pas fait comme je voulais le faire méthodologiquement mais en tout cas je me constate à l'arrivée que je suis à l'endroit que je voulais arriver mais en fait je sais pas comment j'y suis arrivé c'est une conjonction de plein de trucs mais c'est pas forcément avec le protocole que je m'étais imaginé au départ mais à l'arrivée je retrouve je retrouve mon truc mais il y a vraiment là un vrai désir je sais pas si ça répond à la relation que j'ai au cinéma de l'art brut m'intéresse donc il y a un truc comme ça aussi dedans mais ce mélange de maîtrise et de non maîtrise je pense créer un endroit artistique un peu curieux une hybridation qu'on pourrait appeler queer qu'on pourrait appeler ce qu'on veut parce que je parle de l'aube en fait c'est un peu la nuit un peu de jour donc là c'est un peu du cinéma c'est un peu du plus ou moins on dit dans le film beaucoup c'est plus ou moins du cinéma c'est plus ou moins du spectacle vivant les acteurs jouent plus ou moins c'est plus ou moins des dialogues parce que c'est pas des dialogues joués en réel c'est plus ou moins vrai et en même temps c'est une fiction où en fait tout est vrai puisqu'on filme réellement des gens réellement jouent un spectacle donc il y a une espèce de relation à au réel qui est en fait à plein d'échelles comme ça mais en fait sous son apparente virtuosité de travelling de trucs comme ça le langage cinématographique est un peu idiot je dis idiot pour je pourrais trouver d'autres mots mais ou brut ou au sens art brut mais en même temps j'ai aussi un fond de cinéphilie et je crois au spectaculaire cinématographique la puissance d'une musique sur une image sur un mouvement de caméra et en même temps je lutte contre je la détruis et j'en ai envie pour aller sur ce terrain de la maîtrise vous avez aussi quand même une relation qu'on retrouve peut-être dans un couple c'est-à-dire il y a des espaces de liberté que vous donnez à vos comédiens mais il y en a d'autres ne serait-ce que le texte par exemple vous ne l'avez pas écrit avec eux vous ne leur donnez pas le loisir d'aller dans l'improvisation par contre pour le corps pour la gestion de l'espace les chorégraphies vous leur donnez une totale liberté elle n'est pas totale non c'est une fausse liberté déjà ils sont un peu quand même entre guillemets enchaînés par le texte puisqu'ils l'ont dit donc c'est une espèce de je dis enchaîné c'est pas le mot mais c'est comme une bande son pour des danseurs des repères de ça dans la gestuelle effectivement ils ne sont pas libres il y a des choses balisées il y a des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire ils ne savent pas trop ce qu'ils ont le droit de faire mais ils savent ce qu'ils n'ont pas le droit de faire donc au final c'est tout à fait normal que vous obteniez le film que vous avez pensé oui 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 mais par exemple je pensais qu'ils seraient moins montés et en fait je me perçois que c'est important qu'ils soient montés voilà ça c'est un décalage entre ce que je pensais et en fait la façon dont c'est arrivé et en fait je ne l'imagine pas autrement même si je l'ai dit qu'il peut être autrement mais je veux dire le temps du montage était super important en contradiction avec le temps du réel en fait en plus au départ moi j'avais très fort on parlait si c'est un plan séquence on va dire dément il a fait un plan séquence de deux heures la performance je m'en fous en fait c'est la conséquence des choses mais ce n'est pas le but souvent on retient bon enfin ce n'était pas le sujet mais en tout cas c'est une fausse liberté c'est un mélange vraiment c'est plus ou moins libre et plus ou moins décidé ce qu'on a répété longtemps comme un spectacle de théâtre sans jamais fixer les choses c'est aussi un film familial si je prends l'exemple de la musique ou même l'un des acteurs fait partie de votre famille aussi oui c'est mon fils et donc voilà et donc forcément travailler en famille sur la musique ou sur le jeu ça change quelque chose par rapport à la troupe pas au sens famille au sens vous l'entendez après je pense qu'il y a une vraie confiance enfin en ce qui concerne ma relation avec Ferdinand elle se fait j'ai l'impression moi exactement pareil qu'avec les autres interprètes par contre il y a une relation de confiance avec l'ensemble des interprètes qui est super importante et que je construis et ça fait partie du travail de mon travail c'est très important c'est un truc que je défends voilà on entend parler tous les jours de de relations de metteurs en scène de harcèlement dans le spectacle vivant dans l'art dans le cinéma etc enfin moi ça m'intéresse de je passe beaucoup de temps à créer une relation avec les gens avec qui je travaille mais ça fait partie de mon sujet à un moment donné il faut qu'il y ait ça parce que je les emmène aussi dans des endroits un peu inconnus dont des fois même j'ai du mal que moi j'ai du mal à expliquer ou je trouve pas les mots ou je sais pas quoi donc c'est des gens qui me font confiance enfin je le sais et c'est fondamental vraiment à plein de niveaux parce qu'ils partent dans des endroits et ça se dit mais qu'est-ce qu'on est en train de faire etc confiance de relations d'intimité nudité le texte aussi je veux dire je dis des choses dans le texte j'utilise des mots des moments très frontales dans ce que raconte le texte c'est pas eux qui le disent c'est moi donc c'est pour ça que je tiens quand même à cette je parle d'interprétation même si dedans c'est une partie 2 qui est mise en avant leur vraie personnalité c'est construit sur la personnalité mais on n'arrête pas de se demander comment là il faut écrire des pitchs on arrive dans les festivals etc mais il nous demande c'est une fiction ou une documentaire on ne sait pas quoi mettre parce que donc en gros on a tout ce qu'on a trouvé parce que le côté c'est notre docu-fiction ou c'est un documentaire ou c'est une fiction documentaire ça ne nous intéresse pas mais c'est pour ça que je dis que c'est une fiction où tout est vrai ou une fiction où rien n'est faux parce qu'il y a une petite nuance mais parce que on épouse un peu les oripeaux de la fiction voilà le cinéma la musique une pseudo-narration et en même temps en fait le film des gens qui jouent un spectacle aussi réellement il y a réellement du public etc donc c'est plus pour moi c'est plus René ou Rivette que Godard mais enfin j'ai ni regardé René ni regardé Godard ni regardé Rivette pour préparer ça mais après coup effectivement oui oui c'est assez dur d'en parler en fait parce que en gros ils s'activent sur le texte le texte les active eux ils activent le texte on pourrait fermer les yeux aussi et puis se dire que si on écoute le texte il se passe aussi peut-être quelque chose peut-être plus que dans un film on a dialogué ou mais là il y a une forme de narration qui je me dis on peut le texte je ne voulais pas rajouter ça parle de cette notion d'illustration est-ce qu'on a besoin d'illustrer les choses le cinéma à un moment donné si c'est pour illustrer c'est autant faire de la radio donc c'est vrai que on entend une histoire mais on ne va pas l'illustrer donc on l'incarne si on veut mais on ne l'incarne pas au sens jeu du terme et théâtrale du terme donc c'est une évocation c'est une forme d'incarnation mais un peu avec un grand écart quand même d'une histoire donc eux forcément ils entendent voilà ils savent qu'ils jouent le personnage de je ne sais pas quoi d'Alice elle dit mais je ne suis pas d'accord avec toi bon bah oui le réflexe c'est de faire je ne suis pas d'accord avec toi avec la main comme ça et on se dit on essaie de dire mais ça se passe quoi si tu dis je ne suis pas d'accord avec toi en les souriant quelle relation on a est-ce que ce n'est pas aussi une façon de le dire c'est un mélange des deux d'aller contre l'illustration et pour perdre un peu des fois d'aller dans le sens de l'illustration au sens littéral du terme ils sont contents ils sourient ils sont en colère ils s'énervent et puis en même temps il y a des zones il y a des zones de jeu différents Gaël qui fait toujours les lèvres et bras au ciel quand il n'est pas content puis c'est même bruité avec un fou comme ça un peu comme un toon comme un cartoon on l'a fini il y a 15 jours donc on est vraiment dans un truc d'immédiateté enfin on a envoyé une copie de travail au feed pour qu'il le voie je ne sais pas je me pose la question j'ai une relation bizarre le feu était volontairement fait pour ne pas sortir en salle on a eu des propositions de distribution on les a refusées je pense que le travail n'est pas sorti en salle non mais ça pour d'autres raisons il y avait le désir de le faire mais il était très compliqué j'ai volé énormément d'images et c'était puis le film était politiquement un peu on prenait des risques et puis voilà c'est pour des histoires contextuelles avec Shellac et tout ça mais les films ont énormément voyagé dans le monde entier les deux et j'aime bien ce statut là que c'est comme un concert de rock il faut être devant pour le voir il n'y a qu'un exemplaire c'est la même relation qu'on a avec un spectacle avec un film qui est distribué il est multiplié on peut le voir en même temps à Bordeaux et à Paris tandis qu'une pièce de théâtre on peut le voir qu'à Bordeaux c'est la Bordeaux ou qu'à Paris c'est la Paris la notion d'unicité par rapport au film l'unicité qu'il y a dans l'art il n'y a qu'un tableau il n'y a pas plusieurs Joconde pourquoi il y aurait plusieurs films ? mais après c'est pas possible avec le cinéma parce qu'il y a toujours plusieurs copies c'est plus compliqué qu'un tableau mais que j'ai tenu en vrai avec UFE au bout de deux ans on a fait un coffret DVD qui m'a aidé avec le travail pas là oui oui je ne suis pas compte qu'ils soient en salle oui oui mais pour le moment on ne s'adressait aucun distributeur voilà c'est notre première relation avec le public et on a beaucoup de demandes de festivals dès maintenant qui veulent voir le film parce qu'il y a des gens qui connaissent déjà ce que je fais ou parce que le feed est un peu une référence aussi il voit la sélection internationale donc voilà mais ça ne veut pas dire que on ne sait pas merci beaucoup je vous en prie merci merci Merci.